Dieu nous aime-t-il tous individuellement? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. La Parole Vivante 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 Je suis né à Sainte-Victoire près de Sorel et je suis le quatorzième d'une famille de 17 enfants. J'ai grandi dans une famille où la mère était toujours présente et disponible, mais où le père était rarement là, il était au travail. À la maison et à l'école, jeune j'ai appris les prières qu'on récitait et pour moi j'en avais du respect, ça me semblait bon, mais c'est quand je les disais que ça se gâtait, je ne faisais pas le lien avec mon cœur. À l'arrivée à l'âge d'environ 13 ans, je vendais des légumes au marché de Sorel avec mon père. Un homme qui avait une table en face de Sorel et un homme m'a fait venir et m'a demandé « Si tu mourrais aujourd'hui, serais-tu certain d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle? » Cette question-là m'a assommé parce que je ne m'y attendais absolument pas. Je me demandais « Comment est-ce que lui peut aimer parler d'un tel sujet qui, moi, me troublait tant? » Et il avait l'air d'aimer en parler. Il m'a dit qu'il était sauvé, qu'il était certain d'avoir la vie éternelle, que Dieu dans sa parole, dans la Bible, nous dit comment faire pour être sauvé. Et donc, lui était certain, il y avait une paix face à l'éternité. Cet homme-là m'a donné un traité, il m'a parlé de la Bible un peu et je suis parti. Puis arrivé un peu plus tard, en allant à l'école, j'avais un long trajet d'autobus et je me questionnais sur le sens de la vie. Dans ces années-là aussi, dans ma famille, on a eu beaucoup de remises en question sur les valeurs spirituelles. Ça a discuté abondamment. Et ma mère m'a donné un Nouveau Testament. Dès que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, j'étais émerveillé de voir la simplicité qui s'en dégageait. Comment Jésus se révélait à nous. Et je comprenais très bien aussi que personne ne pouvait se comparer à Jésus. Il était unique, il était le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, fait homme. J'ai lu comment Jésus a été tenté, sans péché. Celui qui dit à son frère insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'était chose courante chez nous, malheureusement. Mais ça méritait le feu de la géhenne. J'ai lu dans un autre passage. Moi, voyez-vous, je me pensais en sécurité parce que je faisais partie d'une grande religion. Jésus lui dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors, ça ne me donnait pas de l'assurance. Un ami qui m'emmenait à une réunion, où environ une vingtaine de personnes se rencontraient pour étudier la Bible et pour prier. J'ai remarqué que ces gens-là ne disaient pas des prières toutes faites, mais ils parlaient à Dieu. Et ils demandaient des choses à Dieu, comme on parle à un ami de qui on s'attend de recevoir quelque chose. Et ils connaissaient ce Dieu-là. C'était différent. Le conducteur, quand il enseignait, les gens suivaient avec la Bible pour voir si ce qui était enseigné était conforme à la parole de Dieu. Et puis, il y a un verset, entre autres, qui m'a bien touché. C'est « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Là, je commençais à avoir la possibilité d'être certain d'être sauvé. Mais toute cette façon de penser était tellement différente de ce que j'avais appris jusque-là. Là, par contre, j'étais conscient que c'était la Bible que je déballais jour après jour quand je la lisais. Après sept ou huit réunions, celui qui enseignait est venu me voir. Et il m'a demandé « Vita, serais-tu certain d'être sauvé si tu mourrais ce soir? » J'ai dit « Je ne le sais pas, je ne suis pas sûr. » Et il m'a dit un verset. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors, tu vois, il me dit « Moi, je suis certain d'être sauvé. Toi, tu ne le sais pas. Et si je te le montre avec la parole de Dieu, vas-tu l'accepter? » J'ai dit « Oui. » Et j'ai été bien attentif. Il m'a montré par des versets de la Bible que j'étais un pécheur, que je ne pouvais pas me sauver moi-même. Mais que Jésus était mort sur la croix pour payer pour mes péchés et qu'il m'offrait donc le pardon gratuitement à moi coupable. Jésus est le seul qui puisse te sauver. Ce n'est pas la religion qui peut te sauver. Je devais simplement me détourner du péché et me tourner vers Jésus pour être sauvé. Mettre ma confiance en lui à 100% et sur lui seul. Et il m'a dit « Si tu crois seulement, on peut prier. » J'ai dit « Oui, je crois en Jésus-Christ. » Et puis, on a prié. Là, j'ai demandé à Dieu le pardon de mes péchés et la vie éternelle. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, comme mon sauveur personnel. C'était un vendredi soir de septembre 1976. J'avais 17 ans. Et ça n'a plus jamais été pareil après. Maintenant, j'étais certain d'être sauvé. Et bien des années plus tard, j'ai toujours cette belle assurance dans mon cœur. Et j'ai continué de lire la Bible. Ça n'a fait que confirmer ma foi et mon salut. Et vu de l'extérieur, j'ai une vie tout à fait normale, comme toutes les autres personnes, tous bons citoyens. Mais dans mon cœur, j'ai l'assurance que je m'en vais au ciel quand je vais mourir. Mes amis, j'aimerais partager un petit quelque chose avec vous. C'est que le matin et le soir, j'aime prendre un petit temps personnel avec Dieu. Je sors ma guitare, je lui chante un cantique, je prie, j'écoute sa voix en lisant dans sa parole. Et j'ai l'impression que je suis toute seule sur la terre avec lui. Et je réalise qu'il m'aime personnellement, individuellement. Et c'est là-dessus que tu vas nous entretenir, je pense. Caro, tu viens de nous exprimer ce que Dieu recherche de chacun d'entre nous. Je dis bien de chacun d'entre nous. De chaque personne à l'écoute. Petit, grand. Homme, femme, peu importe la race, la langue, la couleur. Dieu cherche un contact avec vous, un contact personnel. C'est écrit en toutes lettres dans les Saintes Écritures, dans la Bible, dans son message. L'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. On pourrait le citer par cœur, mais on va le lire. Jean 3, 16. Je vais le dire avec toi, Réjean. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On a fait nos devoirs. C'est vrai. On a cité, c'est une grande et belle vérité que nous retrouvons dans la Bible, dans le message que Dieu a laissé à l'humanité et à quiconque veut bien y croire. Oui. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Vous allez me dire, c'est un message universel. On va décortiquer ce message, ce texte. Dieu, celui qui aime le plus, a tant aimé le plus grand amour qui n'a jamais existé depuis la création et qui n'existera jamais encore. C'est le seul, unique amour. Le monde, la plus grande compagnie, qu'il a donné le plus grand geste, le plus beau geste, son Fils unique, son plus beau don. Quel cas d'autre. Mais qu'il ait, la plus grande certitude, la vie éternelle, la plus grande promesse. On pourrait en parler, en parler longuement. Es-tu en train de dire qu'on peut être sûr d'avoir la vie éternelle? L'assurance, la certitude de savoir que maintenant je ne suis plus un être perdu, mais un être qui possède déjà, au moment présent, l'instant que je fais ce choix, que je prends cette décision d'impleurer Dieu, d'accepter son amour, son don d'amour qui est le Fils, son Fils Jésus. Et puis, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Et que c'est merveilleux. De lui appartenir, pas uniquement un jour, une semaine, un mois, une année, mais pour toujours. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Ah donc, vive sans cet amour. Vive sans cet amour. Imaginez, c'est se priver de ce qui est essentiel pour la vie. Et nous avons besoin de cet amour, un amour de Dieu, un amour divin. Est-ce que tout le monde a besoin de l'amour de Dieu? Je vais vous expliquer ça par le fait d'une belle illustration. Vous avez un télescope chez vous. Et là, vous commencez à scruter le ciel. Vous voyez des milliers, des milliers d'étoiles, de planètes. Et voilà qu'à un moment donné, vous focalisez vers une planète. Supposons que c'est Jupiter. Alors là, votre télescope est vers Jupiter. Et Jupiter, vous l'a fait ressortir de toutes les autres planètes. Tous les autres astres maintenant. Il n'y a plus que Jupiter devant vos yeux par le télescope. Alors, autrement dit, vous vous approchez de ce qui est loin par ce fameux télescope. Et c'est la même chose. Par l'amour divin, Dieu vous attire vers lui personnellement. L'amour, c'est comme ce télescope de Dieu. Il voit tout l'univers. Il voit tous les êtres humains qui composent l'humanité. Mais présentement, il est en train de vous attirer, de vous faire ressortir de tous les autres astres humains, à des êtres humains, afin de pouvoir focaliser vers vous. Est-ce que Dieu voit chacun de nos téléspectateurs individuellement? Chacun des téléspectateurs individuellement. Présentement, le carreau. Il a les regards sur vous. Je pourrais dire sur toi. Tout en restant poli. Sur toi. Il a les regards sur toi. Pourquoi? Parce qu'il voudrait faire une demeure. Il voudrait faire ta demeure dans les lieux célestes. Jean 14, les versets 1 et 3. Encore Jésus qui parle à ceux qui ont fait un choix de suivre, de marcher avec lui, de l'accepter comme maître, comme seigneur de leur existence. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. à chacune de ces personnes, il est en train de leur dire, je m'en vais te préparer ta place, Pierre. Je m'en vais te préparer ta place, Jean. Je m'en vais te préparer ta place, Thomas. Thomas! Même Thomas? Je m'en vais te préparer ta place. Alors, chacune de ces personnes avait sa place. Maintenant, la question c'est, croyez-vous qu'il peut y avoir une place pour vous au ciel? Oh là là! Je vais la poser autrement. Croyez-vous qu'il peut y avoir une place dans le corps de Dieu pour toi? Ça prend un grand cœur, je pense, hein, s'il y a de la place pour chacun de nous individuellement. Croyez-vous cela? Et si vous y croyez, avez-vous maintenant cette assurance que vous avez cette place dans le cœur de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire, Réjean, pour avoir cette assurance d'avoir une place dans le cœur de Dieu? Alors, tout comme ce télescope qui saisit une planète parmi tant d'autres et qui nous la rapproche, eh bien, c'est la même chose. Il faut saisir cet amour de Dieu qui me rapproche de cet être qui est Dieu. Mais il y a un obstacle, hein. Alors donc, il dit, je m'en vais, vous préparez une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est le verset 3, il ne fallait pas l'oublier, il fallait compléter notre phrase et puis cette fameuse pensée que Dieu nous prépare une place. Vous savez, lorsqu'un couple s'est marié, vivent ensemble, ont fondé leur foyer et là, ils veulent un bébé, hein? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Avant même que l'enfant vienne au monde, on lui prépare une place toute spéciale, hein? C'est vrai, une belle chambre. Oui, alors les couleurs et puis maintenant, on peut connaître le sexe du bébé qui s'en vient, alors on peut choisir, préparer les petits vêtements, la couchette, l'endroit, on se prépare à cela. Avec amour, individuellement, pour ce petit bébé qui s'en vient. Le couple est là et puis on se prépare à accueillir un autre être. Vous savez que Dieu est prêt à accueillir un autre être au ciel? Et j'espère que ce sera toi, toi qui es à l'écoute présentement. Comment faire ça? Alors tout d'abord, vous savez que le cœur du croyant a des yeux. C'est ce que nous dit les Saintes Écritures, l'Évangile. On peut voir maintenant Dieu se manifester lorsque nous sommes ouverts à accueillir cet amour dans nos cœurs, dans notre vie. Donc, tout comme un couple qui s'ouvre à s'accueillir mutuellement et accueillir cet enfant mutuellement parce que donc, c'est une question de dire oui, je suis prêt à l'accueillir. Eh bien, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Réfléchissez un peu à ce que Dieu est prêt à faire dans votre vie. Ayez les yeux du cœur que vous puissiez devenir ce croyant selon les Saintes Écritures. Un cœur qui est réceptif, qui accueille ce que Dieu est prêt à vous donner maintenant. Ouvrez bien ce cœur prêt à recevoir. Alors donc, votre cœur, votre esprit, vous savez, Dieu est prêt aujourd'hui. Je regarde dans 1 Timothée chapitre 2, verset 24. 1 Timothée chapitre 2, verset 24. Peut-être que la personne qui est à l'écoute, elle se dit, « Ben moi, c'est vrai que c'est un amour universel, Dieu a tant aimé le monde, mais moi, personnellement, c'est faux. » Comment est-ce que une personne... C'est faux, Dieu t'aime. Comment est-ce que une personne peut être convaincue que Dieu l'aime individuellement ? 1 Timothée chapitre 2 et verset 4 nous le dit clairement. Saisissez cette vérité. Prenez Dieu au mot. Dieu dit quoi dans 1 Timothée 2, 4. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Ça, c'est le verset 3, verset 4. « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à cette vérité. Même les plus grands pécheurs, déjà ? Les plus grands des pécheurs. C'est le cœur de Dieu qui parle ici, présentement. Ce n'est pas mon cœur, ce n'est pas le tien. Nous, on voudrait bien, on va prier pour ces gens-là, on va faire ces émissions, on va les produire ensemble en équipe. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait que les gens rencontrent ce Dieu et cet amour divin qui est là pour chacun d'entre eux. Mais c'est à eux de s'approprier maintenant. De dire « Oui, je veux. » Vous allez me dire peut-être « Si c'est comme ça, alors je m'arrangerai avec lui plus tard. S'il m'aime tellement que ça, j'irai le voir un jour et je lui dirai « Je suis celui que tu aimes. » Est-ce que c'est possible de faire ça ? Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, Caro. Je dois vous dire que Dieu nous a aimés et il a déjà manifesté, démontré, et ce n'est pas plus tard qu'on doit régler notre question, mais c'est maintenant. La croix. Je vous ramène un instant à la croix. Pourquoi la croix ? Parce que c'est la manifestation de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Et ce fils qui est Jésus s'est rendu jusqu'à la croix. Pourquoi ? Parce que, oui, on parle de l'amour de Dieu, mais il y a aussi la justice de Dieu. Et il y a quelque chose qui doit être réglé entre moi et mon Dieu, entre Dieu et moi qui suis un être pécheur. Mon péché doit être ôté, enlevé, car il ne peut accepter ce péché en sa présence. Oui, il aime l'humanité. Oui, il m'aime présentement. Mais ce péché, il doit le régler une fois pour toutes. Et c'est en passant par la croix de Jésus, en reconnaissant que je suis un être pécheur, en me repentant, en confessant, en disant, oui Dieu, je suis d'accord avec toi, je suis un être pécheur, j'ai failli, je n'ai pas atteint le but pour lequel tu m'as créé, je devais t'honorer, te glorifier, je devais être cette personne qui reflète l'être que tu es et j'ai failli à cette tâche. Je suis un être pécheur. Alors, c'est suffisant d'aller à la croix ? À la croix. On ne peut pas, on n'a rien à ajouter, les bonnes choses. Que l'amour de Dieu et que la justice de Dieu se retrouvent. Dieu a tant aimé puis il a donné son fils afin de régler cette question qui est le problème de chacun d'entre nous, le péché. Donc, on n'a rien d'autre à faire ? Rien d'autre à faire, c'est un pas de foi, un pas d'amour. Vous savez comment est-ce que Dieu appelle ça ? Son langage, c'est une grâce. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas cela, mais il nous fait un cadeau. C'est un cadeau-carreau. Il nous offre une place au ciel. Il nous offre maintenant d'être avec lui, de bénéficier de son amour. Mais voilà l'obstacle à cet amour, c'est qu'on doit se détourner de ce péché et se tourner vers Christ et implorer cette grâce afin que nous puissions être tous pardonnés. On ne peut pas en avoir trop fait pour que Dieu puisse nous pardonner. Non. Disons, supposons, moi je pense, à un meurtrier dans sa cellule de prison. Est-ce qu'il pourrait... Que ce soit, peu importe le péché qui peut décrire votre vie présentement, Dieu est prêt à l'effacer. Il est prêt à l'ôter maintenant, à effacer entièrement cette dette afin que vous puissiez maintenant vivre en paix, en harmonie. Vous savez, ça me fait penser à l'exemple d'une maman qui avait dit à sa fille, arrête de voler les objets qui appartiennent aux autres à l'école parce que je vais devoir te punir. Mais voilà qu'elle vole encore. Et la maman dit, bon, je t'avais dit. Alors elle met une petite aiguille dans le feu pour... C'était de brûler la main de la petite fille, mais c'est la maman qui a brûlé sa main à elle. Et c'est ça que Dieu a fait. Dieu a dit, regarde, je ne peux plus tolérer le péché en ta vie, mais maintenant, il a frappé son Fils afin que nous puissions avoir la vie. Et toi, si tu places aujourd'hui ta foi dans le Fils, tu as cet amour, tu as ce pardon et la vie éternelle. C'est merveilleux. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a 30 ans, j'ai reçu ce cadeau de la vie éternelle, cet amour de Jésus. Et dans mon débordement de reconnaissance, j'ai composé un chant que j'appelle mon chant d'amour. J'aimerais que vous l'écoutiez en ce moment. Quand je pense que tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta créature. Et quand je pense que le créateur de l'univers est descendu pour moi sur cette terre, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. Et quand je pense que tu y as laissé ta peau afin de m'offrir le plus beau cadeau, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, passionnément, doux Jésus. Je te vois sur la croix, ton visage ensanglanté, tes mains et tes pieds percés et ton regard me trouble, il est plein d'amour pour moi, plein d'amour. Et quand je pense que j'ai toute une éternité pour te dire oh Jésus je t'aime, je t'aime, alors je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus. et je t'aime tendrement. D'où Jésus, d'où Jésus, je t'aime. Je t'aime. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca Alors, allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous allez découvrir que Dieu vous aime individuellement, vous-même. Alors, c'est extraordinaire. Il y a plein d'amour aussi dans ce que tu as. Pour en découvrir davantage, l'évangile selon Jean. Vous allez retrouver la promesse qui a été élue aujourd'hui dans l'émission Jean 14, versets 1 et 3 que je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis vous y soyez aussi. Une intimité. L'évangile de Jean va faire tout à fait gratuitement. L'apôtre de la vie. Vous avez également aujourd'hui l'espoir c'est Jésus. Oui. Un bref résumé du message de Dieu pour chacun d'entre nous. Pourquoi pas se l'approprier? Oui. Également, les réflexions quotidiennes sur la parole de Dieu à établir cette relation que Dieu désire tant avec nous. Oui. Il veut échanger avec nous nos idées, ses idées. Oui. La revue En Contact. Les questions en contact et les questions fondamentales de J. Blanchard. Tout cela s'est offert gratuitement afin que vous puissiez poursuivre vos recherches dans les scènes d'écriture. Alors, vous voulez en avoir? Allez, téléphonez-nous à 1-877-L'Espoir 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca Alors, on a hâte de vous retrouver avec nous à l'émission La parole vivante. La parole vivante La parole vivante